Salut salut comment vous allez bien j'espère que bien n'importe quoi non mais j'espère que vous allez bien moi je viens pour vous montrer mes achats de dimanche je suis allé chez maison du monde je suis allé chez cultura enfin j'allais je vous explique j'allais chez maison du monde chercher une chose et j'allais chez cultura chercher une chose enfin j'ai pris trois mais chez cultura je me suis je me suis contenté de ce que je voulais je suis allé chercher ce que j'avais prévu d'acheter par contre maison du monde je savais que ça allait être les soldes et que j'allais peut-être trouver des petits trucs sympas donc j'avais prévu de faire des petits emplettes de me faire plaisir alors il ya du scrap et du pas scrap je vais commencer par ce qui est pas scrap fin oui c'est scrap oui enfin scrap plus ou moins j'ai commencé par ce qui n'est pas scrap pour une fois chez maison du monde enfin c'est scrap et pas scrap enfin vous quelquefois parce que je vais commencer de suite donc j'ai pris vous savez je crois que vous allez commencer à comprendre que j'adore les mugs en fait là j'en ai acheté pas mal de nouveaux mais je vais les je vais enlever je vais revendre enfin je vais faire une brocante au mois de septembre et je vais vendre des anciens mugs que j'ai depuis des années et que j'aime moins je vous savais je renouvelle en fait mon stock c'est tout en fait j'aime tellement boire des thés ou des cafés au lait et dans des mugs qui sont pas joli parce que c'est toujours agréable bref donc là c'était ma montagne mug en fait voilà on est parti dans ma montagne mug donc j'ai pris celui ci donc avec un je pense que c'est un toucan et non pas un perroquet et comme vous oui c'est un toucan c'est ça et comme vous le savez j'ai je suis tombé amoureuse du toucan cette année je sais pas pourquoi donc il est super sympa voilà très tropical c'est un peu la tendance cette année j'ai l'impression j'ai payé 2,99 il était pas en solde mais 2,99 franchement bah j'ai pas trouvé cher pour un mug chez maison du monde donc voilà pour ce petit mug j'ai pris un deuxième mug mais que je trouve juste trop 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 beau c'est une licorne regardez moi ça il a sa elle a sa corne et tout une petite licorne et c'est argenté et non pas dur quoique c'est une sorte de rose gold non c'est du rose gold très clair ouais c'est un rose gold très clair très 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 clair je sais pas si vous allez pouvoir le distinguer mais elle est juste trop mignonne et puis bah voilà c'est c'est le mug quoi the mug et là par contre je l'ai payé 7,99 et il est pas en solde derrière on a make a wish fait en vue voilà et la petite corne là je trouve ça tellement mignon ce petit détail donc c'est voilà j'ai eu un petit coup de coeur pour ce mug donc voilà voilà ensuite j'ai pris un set de table bah sur le même bah j'avais même pas remarqué mais c'est les mêmes motifs que mon mug je l'ai payé 1,39€ donc toujours pas soldé hein mais j'ai trouvé sympa et non pas pour un set de table mais pour les fonds quand je fais des vidéos peut-être hein faut pas que ce soit trop chargé mais tout dépend de ce que je vais montrer ou même les photos sur instagram ça peut ça peut être sympa voilà voilà et en fait je suis allé chez maison du monde pour acheter cette petite coupelle voilà en forme de chat donc elle était pas soldée elle était à 4,99€ bah non elle était pas soldée parce qu'il n'y a pas de pastilles dessus donc voilà et donc je compte m'en servir pour déposer mes petits éléments de scrap je vais changer un peu ma méthode d'organisation bah parce que c'est joli hein et parce que voilà et puis bah j'en ai pris deux autres pour la même chose donc cette petite alors pour la même chose oui ou pas je verrai si je m'en sers pour autre chose donc voilà elle est dans les tons roses elle est rose avec des petits cactus et dont deux roses gold je vais payer 3,99€ toujours pas soldée décidément je vais faire les soldes mais c'est pas soldé et celle ci que je trouve très jolie donc c'est une sorte de rose gold de très clair on dirait que c'est de l'argent mais c'est une sorte de rose gold du gold très clair je sais pas si c'est du doré ou du rose gold non c'est du rose gold bon bref ça se distingue vraiment pas donc voilà un petit ananas et je l'ai payé 6,99€ donc pareil pour mettre des petits éléments pour pour le scrap quand je fais du scrap ça peut être sympa mais ça peut être joli j'ai envie de joli voilà j'ai envie que ce soit joli en même temps de joindre l'utile à l'agréable tout simplement donc voilà pour les jolies choses ensuite à la fin au caisse il ya toujours des petits trucs sympas enfin non ça pardon je l'ai pas pris au caisse ça ce sont des pics apéritifs pica cocktail pour 1,99€ on a 12 et on a en fait là les motifs sont là on a le la pastèque l'ananas le fleur noir rose et le citron hop donc là on en a une partie voilà bon ça c'est je sais pas pourquoi enfin pour le scrap mais j'en sais rien j'ai repris j'en avais déjà pris mais j'avais payé 3,99€ et là ils étaient à moins 50% donc ces petites trombones enfin c'est le paper clip qui sont juste trop mignons voilà et ensuite j'ai pris ces étiquettes donc de base des étiquettes d'école en fait il y en a 12 donc je pense qu'il ya deux fois cette planche là donc ils étaient à moins 50% et donc je les ai payé 50 centimes même pas même pas 50 centimes 45 centimes quelque chose parce qu'ils étaient à 99 centimes au départ et pour moins 50% également je me suis pris ces petits stickers donc je les ai payé 1,45€ au lieu de 2,99€ donc voilà et j'en ai pris deux je sais pas si vous l'arrivez à voir ils sont tout fins je sais pas comment ils sont en fait tout fins ou au contraire je vais les ouvrir ouais c'est bien c'est un fond ils sont transparents ouais c'est sympa ils sont sympa j'en ai pris deux j'aurais peut-être dû en reprendre plus bon à deux ça suffit faut que j'arrête un peu avec mes mais c'est que sinon je vous assure j'arrive pas à les utiliser c'est ça qui j'arrive pas à les utiliser si je si j'en prends pas plusieurs au moins deux sinon j'ai peur je me dis ah j'en aurais plus mais bon c'est le principe de enfin bref j'ai trouvé ça donc des washi tape avec un un support à washi tape en forme de flamant rose je pense qu'il est juste trop beau faut pas attendez je vais l'ouvrir vous voyez mieux parce que on ne voit pas grand chose emballer donc là on a le petit support on peut mettre aussi du ruban adhésif normal donc ça fait le deuxième que j'ai je vais avoir j'ai trois supports à scotch enfin un ruban adhésif sur mon bureau enfin c'est le troisième et alors les washi sont juste trop beau bon ils sont emballés ils sont super beaux donc en fait on a celui ci là avec des palmiers celui là avec des ananas et celui là avec des flamants roses alors je vais essayer de vous bien vous les montrer que vous voyez un petit peu bien un petit peu mieux la luminosité n'est pas top en fait on voit rien vous voulez voyez à peu près donc voilà je les ai trouvé mignon donc ça me fait juste trois washi de plus et j'en ai tellement également et pour oui pardon ça je l'ai payé donc il était à moins 50% aussi et donc je l'ai payé 3 euros 5 ans il était à 6 99 donc j'ai dû payer 3 euros 45 enfin 45 40 42 ouais 50 à les 48 donc voilà et j'ai craqué sur cette petite trousse qui n'est pas du tout soldé non plus donc voilà elle a une couleur camel qui je sais pas ça fait vintage et ça fait en même temps j'aime beaucoup et ouais il a écrit green live living cosy and pure et bon bah je l'ai payé 6 euros 99 pardon excusez moi je l'ai vu en dernier au dernier moment je l'ai tout de suite prise elle est super jolie je trouve donc elle fait je sais pas elle fait trousse ancienne elle ressemble à une trousse que j'avais quand j'étais au au collège il me semble une petite trousse marron comme ça un petit marron camel qui me plaît bien donc voilà voilà donc pour maison du monde on s'arrête là ah non on s'arrête pas là pardon on s'arrête pas là mais non mais non mais non qu'est ce que je raconte j'ai pris également parce qu'en fait j'y suis retourné après je l'ai vu je l'ai vu la première fois j'ai hésité je suis allée chez cultura et je suis revenue chercher parce que je me suis dit que j'allais regretter j'allais regretter si je le prenais pas donc j'ai pris ce machin j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça voilà j'ai pris ça là il y a écrit il y a écrit ça et je l'ai pris pour ranger mais mais tous mes bled que j'ai sur mes canapés mon canapé mon fauteuil là parce que c'est le bazar et ça fait bazar donc je vais tout mettre mes plaît tout j'ai tout je vais mettre tous mes plaît dedans et je vais le mettre là à côté et puis là je poserai quelque chose je sais pas encore quoi la déco une plante ou rien peut-être que monsieur nous qui va vouloir se mettre dessus je le connais puis comme il a écrit quelque chose peut-être pour déposer mon mug quand même si j'ai une table une table basse devant moi on est bon donc voilà du coup ouais peut-être peut-être que je vous mets une photo là ouais et puis alors voilà ensuite oui pardon je l'ai payé 24 euros 95 il me semble c'est écrit dessus ça va être compliqué ce qui est bien chez maison du monde c'est que c'est écrit dessus donc là c'est bien non 24 euros 99 et ensuite chez cultura tout bêtement j'y suis allée pour acheter même du carton mousse voilà trois planches de carton mousse mousse la planche je l'ai payé 3 euros 99 donc c'est cher on est bien d'accord c'est cher c'est ce que j'utilise pour les couvertures d'album j'utilise aussi de la récup mais moi j'aime bien quand c'est voilà j'aime bien quand c'est surtout que là j'ai des commandes j'ai deux commandes d'album et pour mes commandes par contre j'utilise que ça ça ou de la toile ou du carton toilette mais pas pas de récup par de boîte de biscottes et compagnie et là en fait dans le coin de mon bureau j'avais tellement un gros bordel de carton de récup que j'ai tout vidé et je me suis pris ça et je vais prendre que ça maintenant ça arrive que je récupère il y a des choses que je récupère parce qu'ils sont vraiment très bien on va pas non plus cracher dessus mais voilà j'ai préféré prendre j'en ai pris trois cartons mousse je pense que avec les trois ça va me faire un moment déjà pour faire plusieurs albums et voilà c'est ce qui me convient il y a un autre type de carton mais je l'ai pas trouvé qui est moins cher que j'utilise aussi donc j'y retournerai et si je le trouvais je vous le montrerai parce que bon après je sais qu'on peut utiliser la récup et tout mais moi quand c'est professionnel enfin quand c'est des commandes qu'on me fait bah déjà je les je les commercialise et donc je peux pas me permettre de faire des choses avec des je sais qu'on recouvre de papier qu'on voit pas mais je sais pas c'est par principe bref je crois que j'ai fini mon rôle ouais j'ai fini donc voilà et alors je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées il y en a quelques unes qui nous ont rejoint récemment donc bah c'est super cool je vous réponds aux questions bientôt j'ai pas fini parce que je prépare parce que j'ai des questions j'ai besoin de réfléchir à me faire marcher ma mémoire mais je vous fais la réponse à la FAQ bientôt et voilà donc je crois que j'ai rien à dire je sais plus il me semble que j'avais quelque chose à vous dire mais je sais plus quoi non je crois que c'est tout bon bah écoutez sur ce je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao